Salut, c'est votre séance de sport et nous accueillons aujourd'hui Pierre-Etienne, Léonard et Victoire. Alors Pierre-Etienne est journaliste au service des sports, il fait notamment des modules à votre destination avec Victoire, sa fille. Et puis nous avons Justine Dupont, surfeuse de grosses vagues, qui est personnellement mon idole. Salut Justine, salut les amis, c'est parti pour l'échauffement. C'est parti. Allez, on va ouvrir les pieds plus large que la largeur des épaules et ici les bras à hauteur des épaules, les mains et on peut partir sur le côté. Voilà, on change, j'aime bien toujours vous proposer quelque chose de différent, c'est une translation qu'on est en train de faire pour commencer à étirer les intercostaux, les obliques. Voilà, ça fait échauffer la colonne vertébrale, on n'a pas l'habitude de faire ce mouvement, n'est-ce pas ? Voilà, allez-y tout doucement au début et puis au fur et à mesure que vous vous sentez à l'aise, vous pourrez aller un tout petit peu plus loin. 4, 3, 2, relâchez, enroulez les épaules en arrière. Très important, travaillez les épaules. Essayez de ne pas trop cambrer le bas du dos, remontez le os du pubis vers l'avant. Enroule. Respirez, détendez les mâchoires, les sourcils. 4, 3, 2, enroulez la nuque d'un côté, puis l'autre. Tout doucement, sans forcer. Voilà, on prend le temps de s'échauffer tout doucement, de mettre son corps en mode sport. Encore une fois de chaque côté. Relâche. Déroulez les épaules. Voilà, venez tourner vos poignets ici et tournez votre cheville en même temps. Poignets et chevilles. Un peu de coordination. 4, 3, 2, on change. Voilà, au début, si vous avez les chevilles un peu raides, allez-y tout doucement dans vos cercles de chevilles. Vous verrez au fur et à mesure, ça va se détendre. Relâche. Ah, mais d'où la mobilité. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Ici, on prend une grande inspiration. On tend les bras. Et on descend doucement. On fléchit les jambes. On passe en position planche. On va changer. On plie les jambes et on remonte. On se redresse. Et on repart vers le haut. On inspire. On fléchit les jambes. Position planche. On peut se mettre sur les genoux aussi. On peut vous mettre sur les genoux aussi. Et on remonte. On fléchit les jambes et on passe. J'inspire. Une dernière fois, on va rester en position planche. Expire. Position planche. Très bien. Posez les genoux au sol. Et ramenez les fesses ici sur les talons. On étire au maximum. On vient regarder les orteils. Je reviens vers l'avant. Et là, j'alterne. Je pose d'abord que le pied. On ne décolle pas les mains. Pied droit, juste à côté de la main droite. Rapprocher un tout petit peu plus le bassin vers le sol. Et puis changer. Gardez toujours le regard vers le sol. On contracte un peu plus les fessiers. Et on revient. Très bien. Allez, encore une fois de chaque côté. Je bloque. Ici, on contracte bien les fessiers. Ça y est, Justine, elle a chaud déjà. Au tout début de l'échauffement. On repart ici. Fesses vers les talons. Donc deux options. Soit je garde les genoux au sol. Soit Justine, ici, tu peux décoller les genoux. Hop. Et on vient poser les fesses sur les talons. Un peu plus tonique. Ah oui, c'est un étirement super dynamique, ça. Et on revient en position planche. Ici, on passe en position squat. Donc un pied après l'autre. Dos bien droit. Les mains, les bras ici à l'intérieur des genoux. Puis venez tout doucement pousser les genoux vers l'extérieur. avec un beau petit sourire. Ça va chez vous ? On sent que Pierre-Étienne et Victoire sont super bien placés. Il y a une belle habitude d'entraînement là. Très beau. C'est pas fair play, ça. Allez, on tend les jambes. On relâche le dos. On relâche les bras. Une grande inspiration. Et puis, je me redresse tout doucement. Allez, on a un peu plus chaud. Ça va, Lucille ? Ça va, très bien. Je suis prête. On attaque la suite. C'est toi qui nous propose. Renforcement musculaire. C'est parti. Très bien. Premier mouvement ici sur renforcement musculaire. La planche. On l'a vu déjà pendant l'échauffement. Donc, plusieurs options. Option 1. Genoux au sol. Bras tendus. J'engage ici mes abdos. Le centre à fond. J'en rentre le nombril. Et je contracte bien mes abdos. Très bien. Les mains toujours bien placées en dessous des épaules. Et on se concentre sur la respiration. Option 2, comme Lucille. J'entendu. Un petit challenge. Ça va ? Ça va. Très bien. Tu nous fais une minute de planche comme ça, là. Est-ce que ça va chez vous ? On va te détester. Parfait. Ah là là. Le coucou en même temps, quoi. Tu maîtrises, hein. Justine, ça va ? Je pense que tu as l'habitude de faire ces mouvements-là de gainage. Parfait. N'hésitez pas à faire des petites pauses. Si c'est trop difficile, si vous sentez que ça tire un peu au niveau des épaules, j'étire et puis je me replace. Quand vous êtes en position, jambes tendues, contractez vos cuisses, vos fessiers et gardez bien les abdos engagés. Pour ajouter un peu plus de difficultés, je vais rentrer les coudes et repousser encore un peu plus le sol. Pierre-Etienne, tu le fais avec moi ? Les coudes plus vers l'intérieur, repousses le sol, abaisse tes épaules. Et tu relâches. Relâchez complètement. Voilà, très bien. On s'annonce complètement sur le tapis. On passe ici au mouvement Superman. Donc là, bras tendus ou bras fléchis. Je vais venir décoller la poitrine et décoller les cuisses. Et relâchez. J'inspire, je monte et j'expire, je redescends. Ce mouvement-là, il est fait pour renforcer vraiment toute la partie postérieure. Donc, les fessiers, le dos. Pareil, l'arrière des épaules. Donc, vous pouvez le faire depuis chez vous. Une à deux, trois fois. Ça peut vous aider aussi pour vous protéger le bas du dos. Et vous éviter justement cette petite douleur qu'on a au quotidien. Inspirez bien le monbril. Rentrez le ventre. Encore un peu plus haut. Pareil, option, je peux garder les pieds au sol. Décoller que la poitrine. Faites-le à votre rythme. N'allez pas trop vite. On continue, Pierre-Etienne. C'est bien ça. Justine, tu es toujours avec nous ? Allez, on attaque la suite. Les pompes cette fois-ci. Remettez-vous en position planche. Allez, c'est parti pour les pompes. Et si je descends, j'inspire et j'expire, je remonte. Pareil, je vous montre plusieurs options. Genoux en dessous des hanches. Je fléchis et je remonte. Tout le monde peut faire les pompes. On renforce le haut du corps. On ne va pas avoir de gros muscles. Un, Lucille. Non. Pas d'incroyable Hulk aujourd'hui. On peut envoyer les genoux légèrement vers l'arrière pour l'option 2. Et option 3, avec les jambes tendues. Challenge. Comme Pierre-Etienne. Justine. Comme des lois. Justine. Ah, champion là. Vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise. C'est très bien. En plus, synchro. C'est beau ça. C'est l'autre une minute de pompe. Oui, c'est pour ça qu'on fait des petites pauses. 3, 2, 1. Et on se relève. Et oui, tout le monde peut travailler le haut du corps. Tout le monde peut faire ses exercices. On vous propose plusieurs options à chaque fois. Avec votre serviette. Donc renforcement toujours au haut du corps. Donc là, je vais tendre la serviette à fond. On la ramène juste au-dessus de la poitrine. Et je pousse au-dessus de la tête. Et je reviens en gardant toujours la serviette bien tendue. C'est important. Attention à ne pas cambrer. Donc si vous avez mal en bas du dos, au moment où vous tendez les bras, vous pouvez libérer un peu les hanches avec une jambe derrière. Alors Pierre-Etienne, là le mouvement, c'est parti. On l'amène ici au niveau de la poitrine. Et on pousse au-dessus de la tête. Tout en gardant toujours la serviette tendue. T'envoies les épaules un peu en arrière ou pas ? Légèrement pour garder la serviette. Voilà, très bien. Pour avoir l'extension complète. Ça va Justine ? Nickel. Est-ce que vous ressentez bien le travail là, en haut du corps ? Non, parce que tu as l'impression que c'est rien. Mais en final, ça chauffe. Exactement. C'est pour ça que c'est important de bien tendre la serviette au maximum. Allez, encore quelques secondes. Expire. C'est bien, ça se permet de se recentrer sur l'essentiel. Juste une serviette et on peut faire un training. Exactement, on n'a pas besoin de plus. Allez, on relâche. Petite pause. Voilà, deuxième tour. On relâche. Petite pause. Pensez à vous hydrater surtout. C'est très important. Buvez chez vous, ouvrez les fenêtres. C'est exactement ce que Justine nous dit. On s'entraîne en poids de corps. On a l'impression que c'est rien. Un peu d'eau partout. Qu'est-ce que tu nous fais ? On a l'impression que c'est rien. Un peu de soif. Mais finalement, ça travaille énormément. Génial. Donc voilà, on a eu une inondation du sol par Amadou. Merci beaucoup. On repart sur le tapis. Allez, avec nous, on repart. Deuxième tour de renforcement musculaire. Planche. Je rappelle, plusieurs options pour la planche. Soit sur les genoux. Attends, je rentre mon t-shirt comme ça, vous voyez mieux. Donc le but du jeu, c'est de ne pas avoir le bassin qui pousse vers le plafond. Mais au contraire, de complètement descendre et d'aligner genoux, bassin, épaule. Si vous voulez être sur les pieds, vous pouvez. Si vous voulez vous challenger. Ici. Ici. Croise. Mais c'est seulement si vous voulez. Personne ne veut. Ici, si vous voulez. Pierre-Etienne, on le fait ? Victoire. Justine. Merci, Justine. Un petit challenge. Moi, je reste là. C'est très bien. Ah oui. Elle est au taquet. Elle est au taquet. Elle t'adore. C'est bien. C'est hyper motivant de vous avoir avec nous. L'important, c'est de ne pas lâcher. Je ne peux pas le faire en place. On tapons la main avec la gorge. Vas-y, tu peux. Dans ta poing. Dans ta pleine. Pas mal. Allez, il ne nous reste plus que quelques secondes, courage. Cinq. Quatre. Trois. Ne lâchez rien. Et relâche. OK. Ouh. On sent bien le haut du corps qui travaille. Buvez un peu chez vous. Ça va, les sportifs ? Ouais, on sent bien. Merci, Victoire, Pierre-Etienne et Justine. On reste en forme. Et tout de suite, La Quotidienne reprend avec Maya et Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada